Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir 50 missions. 50 missions est un jeu de coopération pour des parties d'environ 20 minutes, de 1 à 4 joueurs et à partir de 1. Donc le jeu se présente de la manière suivante. Devant vous sont déroulées donc des cartes missions, 4, et des cartes chiffres et symboles, 4 aussi, une par mission. Donc notre objectif ça va être de coopérer avec nos autres partenaires de jeu pour réussir à faire les missions. Donc là par exemple il faut que toutes les cartes qui sont ici soient égales en couteau à 10. Par exemple là on a 7, 8, 9 couteaux, il nous en manque 1 pour arriver à faire cette mission. Ici il faut que la somme des jumelles soit égale au double de celle des briquets. Donc il faut qu'il y ait, par exemple là il y a 7, 8, 9, 10, 11 briquets, il faut qu'il y ait 22 jumelles. Bon en soi c'est pas possible mais voilà. Imaginons on cache cette carte, il faut 4 briquets et donc 8 jumelles. Ici c'est la même chose mais il faut que la valeur des briquets soit égale au double des couteaux. Et ici il faut qu'il y ait 2 cartes boussole séparées par une carte. Et donc il y a différentes missions dans la pioche. Et notre but va être d'en exécuter le plus possible pour gagner des médailles. Pour ce faire on va pouvoir donc recouvrir ces cartes-ci mais pas n'importe comment. On va pouvoir soit les remplacer par une carte de même valeur et de symbole différent ou alors de valeur différente mais de symbole identique. Imaginons ça c'est ma carte. Je vais pouvoir mettre ici les jumelles 4 et les couteaux 4. Pareil pour le 7 que je vais pouvoir mettre ici sur les briquets. Et si jamais je ne pouvais pas mettre des chiffres identiques et des symboles différents je pourrais toujours mettre mon 4 sur une des cartes couteaux déjà existantes. Et du coup lorsque l'on a réussi à faire une mission on la défausse sur le côté et on en dévoile une nouvelle à la place. On peut jouer une carte lorsque c'est notre tour et surtout on n'oublie pas de repiocher une carte. La partie se termine soit quand on a atteint la médaille dorée donc autant vous dire qu'il faut déjà faire pas mal de missions ou bien quand la pioche ici de cartes chiffres et symboles est épuisée. Ou bien quand tous les joueurs ne peuvent plus poser de cartes sur les 4 ici. Voilà pour 50 missions !